C'eût été vrai avant la mondialisation. Mais la mondialisation, c'est, comme chacun sait, l'échec des institutions multilatérales, en particulier des grandes négociations à l'OMC, et c'est le retour des grandes négociations bilatérales commerciales par bloc, c'est-à-dire les États-Unis avec l'Europe, c'est le TAFTA, le grand traité transatlantique que l'on est en train de négocier entre Union européenne et États-Unis. C'est de la part des Américains la même chose, le transpacifique traité, les États-Unis avec les pays du Pacifique moins la Chine, puisque tout l'objectif c'est de contrer économiquement la Chine. Donc on est aujourd'hui dans une mondialisation qui supporte des grands accords commerciaux par bloc. Et les Britanniques, s'ils sortent du bloc entre guillemets européen, vont se retrouver tout seuls, un petit îlot perdu dans la mer du Nord et dans la Manche, qui passera en dernier dans les urgences commerciales des autres grands blocs. Et c'est exactement ce que M. Obama a dit aux Britanniques quand il est venu il y a 15 jours, je crois. Il leur a dit, mais ne croyez pas que si vous sortez de l'Union européenne, vous allez être les premiers à négocier un accord avec les États-Unis. Au contraire, leur a-t-il dit, vous serez les derniers sur la liste d'attente. Pourquoi ? Parce que les Américains, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est des grands accords commerciaux par bloc avec l'Union européenne, avec le Pacifique, avec l'Amérique latine, ils l'ont déjà depuis longtemps. Et donc les Britanniques se retrouveraient souverains, certes, mais totalement impuissants et démunis dans ces grandes batailles commerciales, qui ne sont pas simplement des batailles commerciales, qui sont des batailles de normes, c'est-à-dire des obstacles non tarifaires au commerce, c'est-à-dire quelles sont les normes chimiques pour la fabrication de tels instruments de mesure, quelles sont les normes alimentaires pour tels produits de café, par exemple, quelles sont les normes vétérinaires pour tels aliments chimiques pour les animaux, etc. Et donc sur cette bataille de normes, il est évident qu'un bloc comme l'Union européenne a beaucoup plus de poids pour négocier avec les États-Unis que la petite Grande-Bretagne toute seule quand elle voudra négocier avec la Chine ou avec les États-Unis. Donc là, je crois que l'argument ne tient pas une seconde.